On est à Beaux-Arts, on reste à Beaux-Arts, on revient à Beaux-Arts, parce qu'on a eu quand même 3-4 mois en Extramuros, à Galerie, Cinémathèque et Ritz, qui était une super expérience en termes de programmation, une fois que nos salles Studio et M ont fermé en mars dernier. Et même si on était contents, il y avait quand même ce projet latent qui était là d'ouvrir une salle de cinéma plus petite, et en tout cas qui serait là pour pouvoir faire de la programmation cinéma dans Beaux-Arts, donc revenir en fait dans Beaux-Arts. Donc oui, effectivement, on ouvre une salle de cinéma, c'est la première vraie salle de cinéma en fait qu'on ouvre. Elle s'appelle Le 23, donc ça c'est le numéro, l'adresse du Palais des Beaux-Arts c'est 23 rue Ravenstein. Donc voilà, ce nom vient de là. Nos salles M et Studio, Studio était vraiment notre lieu de travail, où on projetait tous nos films. Les salles ont fermé en mars, on est en train de réhabiliter les deux salles de manière complète, et les travaux seront terminés fin 2025, pas avant. Et donc on a décidé de transformer cette salle qui nous a servi de salle d'exposition en salle de cinéma, et en fait de la réhabiliter en salle de cinéma, parce qu'à l'origine, à Beaux-Arts, dans les années 28-30, en fait cette salle est la salle de cinéma du Palais des Beaux-Arts. Une nouvelle salle de cinéma qui va vraiment devenir aussi une salle de 75 places, équipée en DCP, équipée avec le Dolby Surround 7.1, une salle tout à fait professionnelle, équipée par Cinéma Next, et dans laquelle on va faire tourner les films. On va créer un flux de films. Donc maintenant on va être ouvert du mercredi au dimanche, à raison d'approximativement 9 séances par semaine, ce qui change tout à fait pour nous la manière de programmer. Avec aussi la particularité, c'est qu'avec une salle de cette capacité, on va reproposer les films. Donc on va être sur une répétition des films dans cette salle, sur une semaine ou sur 15 jours. Donc on va être dans des sorties de films, on va être dans des répétitions de projections, ce qui crée tout à fait une nouvelle dynamique pour nous, mais aussi une nouvelle manière de penser la programmation. La place du cinéma belge, elle sera retrouvée dans les close-ups. Donc les close-ups, c'est vraiment des moments où on s'attarde vraiment à travailler autour d'un cinéaste ou d'une cinéaste. Donc des close-ups certainement autour de noms belges. Donc là, on est plutôt sur des noms qui sont déjà confirmés, en voie de confirmation des cinéastes qui sont au milieu de leur carrière, qui ont déjà une œuvre derrière eux. Le cinéma belge, il aura sa place dans les New Voices, il aura sa place aussi dans les Art & Film, pourquoi pas dans les Family Film Club, et aussi dans la VR. Donc dans cette programmation de films à voir avec un casque dans la salle, le 23, on a des projets belges. Donc le cinéma belge sera plus que jamais activé, mais sur différentes lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada